Il a repris contact avec son ex et entretient une relation secrète avec lui, que faire ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour de soi et de relations amoureuses de qualité. Ma mission c'est de t'accompagner à t'aimer davantage pour que t'entretiennes des relations amoureuses plus épanouissantes et plus qualitatives. Je m'appelle Clemère Kaer, je suis coach en amour certifié. Je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Donc c'est en bas, t'as un petit bouton pour t'abonner. Alors je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Pour moi le problème de ce sujet là ne se situe pas tant dans le fait que ton partenaire a repris contact avec son ex. Parce que ça c'est un fait, c'est un constat, t'as pas de pouvoir dessus et tu peux pas changer les choses, tu peux pas être dans sa tête. La seule chose qu'on peut dire à propos de lui c'est que visiblement il a pas les mêmes envies que toi dans la relation. Peut-être qu'à un moment donné il a été investi dans la relation mais que là il a plus envie de choisir ou d'être dans quelque chose de sérieux. Parce que potentiellement vous en avez déjà parlé et il a réitéré le fait de reprendre contact avec son ex et le fait d'entretenir une relation avec elle. Donc ce qu'on peut dire c'est que s'il a encore des sentiments pour toi, en tout cas il est plus complètement dans la relation. Ça c'est une première chose. La deuxième problématique ça peut être que effectivement non seulement il reprend contact avec et il entretient une relation avec elle, mais en plus de ça il te culpabilise en n'assumant pas ce qu'il fait, en n'étant pas responsable. Encore une fois ça c'est pas le vrai problème de la vidéo d'aujourd'hui puisque de toute façon c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Moi ce sur quoi j'ai envie de mettre ton attention, et c'est un petit peu quelque chose qui va peut-être te froisser et que tu n'as pas forcément envie de voir, c'est que pour moi ce qui est encore plus intolérable aujourd'hui c'est que toi tu acceptes ça dans ta vie. Parce que je veux bien qu'on soit dans l'empathie avec son partenaire, le comprendre, comprendre qu'il ait des doutes, parce que chacun a des doutes dans sa relation, ça arrive, une relation n'est jamais complètement parfaite et complètement lisse. Mais ce que je comprends pas c'est qu'aujourd'hui t'arrives encore à essayer de trouver des excuses et des justifications au fait que ton mec, ton homme, entretienne une relation avec son ex. C'est un petit peu si vous voulez le paradoxe de la femme qui a envie d'arranger tout le temps sa relation et qui pour des raisons complètement absurdes va chercher à recréer le lien et va chercher à faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Il y a des moments où quand l'autre ne veut pas et te montre par ses actes qu'il est plus dans le truc, ça sert à rien de vouloir arranger les choses. En l'occurrence, un homme qui entretenit volontairement une relation avec son ex, c'est un homme qui veut plus être avec toi. Donc pourquoi vouloir faire en sorte de réparer le lien et de le comprendre si ça marche pas ? C'est là que t'es en train d'empiéter sur ton estime personnelle et c'est là que tu remets en doute ta valeur même en fait. Et le truc le plus grave, encore pire que ça en fait, qui induit justement ta volonté de comprendre, de réparer, de savoir pourquoi, de savoir comment réagir, alors que la seule réaction c'est de prendre conscience de ta valeur et de partir, c'est qu'en fait sans te rendre compte ça va te faire rentrer dans un jeu psychologique avec l'autre, c'est-à-dire que tu vas prendre une position ou un rôle qui ne t'appartient pas, que tu ne dois pas prendre parce que ça ne t'appartient pas, et qui va faire de toi, sans que tu t'en rendes compte, une esclave de cette situation-là. Il y a trois grands rôles de jeu psychologique qui rentrent dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. On a le persécuteur, donc typiquement ça peut être la femme qui persécute son homme, t'as une relation avec ton ex, ça va pas, pourquoi tu fais ça ? Alors qu'en fait, dans les faits, on voit très bien qu'il n'est plus dans la relation, et en fait, son rôle à elle, ce serait juste de s'en aller en se rendant compte qu'il n'est juste pas dans la relation, plutôt que de persécuter l'autre en rentrant quand même dans la relation et en entretenant encore ce lien-là, parce que paradoxalement, le persécuteur, il dit qu'il est en colère et qu'il n'a plus envie de cette relation, mais dans les faits, il reste, et ça peut être ton rôle aujourd'hui. Le deuxième rôle très connu dans le triangle de Karpman, c'est le rôle de la victime. Ça peut être aussi un rôle que tu adoptes, et donc la victime, c'est la personne qui se déresponsabilise de tout, tu m'as fait ça, tu m'as détruit, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais qui reste tout le temps dans la relation parce qu'elle pense et elle veut faire comprendre à l'autre que sans lui, elle n'est rien, elle a toujours besoin de lui, et pour le garder, elle va le manipuler en lui faisant comprendre que de toute façon, tu peux pas rester avec ton ex parce que sinon, moi, je vais me suicider, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, j'ai besoin de toi. Ça, c'est le rôle de la femme qui n'est pas responsable, qui n'est pas stable émotionnellement, et qui va savoir qu'en manipulant l'autre et en se faisant passer pour la victime de l'histoire, elle pourra quelque part entretenir la relation. Mais encore une fois, ça vous crée une relation qui est pas stable, qui est pas sereine, et qui est totalement médiocre. Et le dernier rôle, c'est le rôle de la sauveuse ou du sauveur, mais tout simplement, c'est la personne qui se détache complètement de ses besoins et de ses émotions dans la relation. Elle ne pense même pas à elle dans la relation, mais plutôt à comment je vais le sauver lui, comment je vais lui trouver des raisons de revenir dans la relation ou de se libérer de son ex, alors qu'il a pas spécialement envie de s'en libérer, et il n'y a pas forcément des choses négatives dans la relation. Mais comment je vais faire en sorte de prendre un rôle de sauveur, pour enlever en fait mon rôle de femme qui est trahie, qui est blessée, et qui a le droit de souffrir, de dire que c'est pas juste. Mais du coup, c'est quelque part une façon de porter un message en se travestissant, et en faisant, si vous voulez, un petit peu de son rôle, une mission de sauver l'autre, pour en fait se sauver soi et servir ses intérêts. Dans tous les cas, ces rôles-là ne sont absolument pas sains, et le problème de vouloir réparer le lien, comprendre, chercher des excuses, c'est de rentrer dans un jeu psychologique avec l'autre. C'est triste à dire, mais dans votre cas, à moins que le temps fasse son travail, et que votre partenaire se rende compte que c'est vous qui veut, là actuellement vous ne pouvez rien changer. Donc n'essayez pas de prendre un rôle qui n'est pas le vôtre, prenez conscience de votre valeur, c'est triste à dire, mais choisissez-vous, si vous ne pouvez pas changer la situation, ça ne sert à rien de le harceler, choisissez-vous, prenez soin de vous, et partez de la relation. Et arrêtez de communiquer, parce que là, la communication ne changera rien. Il a fait ses choix, il a choisi ce qu'il voulait, donc en fait communiquer ne servira à rien, mais juste à vous embrouiller encore plus, parce que peut-être que pour se protéger et se déculpabiliser, il vous dira des choses du style, mais je ne sais pas, j'ai encore des doutes, tu sais, je t'aime encore. Non. Regardez les faits tels qu'ils sont, et choisissez-vous. Arrêtez de vous chercher des excuses, en vous perdant vous davantage, et en perdant votre énergie et votre temps. C'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai trois informations importantes à vous faire passer. Premièrement, si vous souhaitez être accompagné, ou vous hésitez à être accompagné en séance de coaching, vous pouvez réserver dès maintenant votre bilan sentimental offert. C'est un appel dans lequel je vais faire le bilan de votre situation, en analysant quels sont vos besoins, et quels sont justement vos freins au changement. Deuxième information, si vous souhaitez faire partie de mon équipe privée, c'est-à-dire la liste des femmes dont je suis le plus proche, en dehors des réseaux sociaux, eh bien je vous invite à rejoindre ma liste privée e-mail. Donc vous recevrez un e-mail tous les jeudis soirs à 18h, avec justement des conseils inspirants, que je ne transmets pas sur les autres plateformes, et surtout, très important, des offres exceptionnelles sur mes dernières offres d'accompagnement. Là par exemple, j'ai une formation pour vaincre la dépendance affective, un programme complet qui va vous permettre de travailler sur ça, qui va sortir dans quelques semaines, et donc il y aura une promotion exceptionnelle, mais que pour les personnes de la liste. Et pour recevoir ces promotions-là, pour faire partie de la liste, vous aurez un lien en description de la vidéo, tout comme pour le bilan sentimental, tout se trouve en description. Et enfin, eh bien si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, à partager la vidéo, et si vous voulez recevoir des conseils, je vous invite à commenter pour me partager votre expérience et vos questions. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, que ça vous aura fait réfléchir. En tout cas, prenez bien soin de vous, et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Merci. 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 Merci.